Pour ce quatrième épisode, notre invité est ornithologue à la C.O.R., la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Il étudie les oiseaux endémiques de la Réunion, surtout le papang. Il participe à améliorer les connaissances que l'on a sur nos oiseaux afin de savoir comment mieux les protéger. Curiosciences, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Je m'appelle Damien Chiron, je suis ornithologue à la C.O.R., à la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Et ça consiste en l'étude des oiseaux, connaître un petit peu mieux les espèces, leur écologie, la biologie et les menaces qui pèsent sur elles. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Ça va être vraiment tout ce qui est axé sur amélioration des connaissances sur les individus, rentrer vraiment à l'échelle individuelle d'une population en marquant ou en baguant les individus, donc leur donnant un identifiant unique, ce qui permet de mieux comprendre un petit peu les comportements de chaque individu dans une population. Pourquoi et comment avez-vous eu envie d'être ornithologue ? Depuis que je suis tout petit, j'ai eu la chance d'avoir une famille en campagne et d'évoluer, enfin de grandir en campagne. Et mon père, ses frères m'ont emmené pas mal de fois observer les oiseaux et très vite j'ai voulu en faire ma profession. Et puis très vite c'est devenu une conviction de protéger les espèces qu'ils nécessitaient. Bonjour ! Bonjour Robin ! Quel est l'oiseau le plus rare à La Réunion ? Alors, l'oiseau le plus rare à La Réunion, c'est le Tuit-Tuit. Son vrai nom, c'est l'échelle d'hier de La Réunion. C'est un oiseau qui n'est pas plus grand que ça et qui vit uniquement dans le massif de la Roche Écrite. Un oiseau où il reste moins d'une centaine de couples présents partout dans le monde, puisque c'est une espèce qui vit uniquement à La Réunion. Pourquoi les oiseaux chantent ? C'est surtout les mâles qui chantent, c'est pour pouvoir s'apparier avec des femelles. La nuit, il fait généralement plus froid. Donc ces mâles-là vont être capables de dire aux femelles, c'est un signal, donc un signe qu'on appelle honnête pour pouvoir s'apparier, en disant « tu vois, moi j'ai eu froid toute la nuit, au lieu de manger, je suis capable de pouvoir chanter ». Et à partir de là, ils montrent aux femelles et à ses voisins, donc les autres mâles concourants, que c'est un mâle qui est en très bonnes conditions physiques. Quelle est la durée d'une vie d'un oiseau ? Donc un oiseau, ça dépend vraiment du type d'oiseau. Les petites espèces ne vivent pas longtemps, autrement dit 2, 3 ans, 4 ans. Et les plus grandes espèces, ou des espèces un peu préhistoriques, ce qu'on pourrait dire comme préhistoriques, peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Comment les oiseaux résistent-ils au froid et à la chaleur ? À l'aide de leurs plumes, essentiellement, la température du corps des oiseaux est bien plus élevée que la nôtre. Et généralement, les plumes, c'est un petit peu comme un manteau, ça va leur permettre de s'isoler, pour se protéger du froid, mais aussi de la pluie. Pour se protéger du chaud, les oiseaux ont la capacité, par exemple, de pouvoir retirer leurs plumes. Autrement dit, les plumes s'en vont, ça permet à l'oiseau, comme si toi, t'enlevais ton manteau, de s'aérer. J'ai des questions à vous poser. Vas-y, vas-y. Est-ce que les poules sont des oiseaux ? Les poules, c'est bien, oui, c'est bien des oiseaux. Tu le reconnais au fait qu'elles ont des plumes, même si ça vole très très peu, ça vole quand même un petit peu. Ça a des plumes, et ça pond des oeufs qu'elle va couver. Donc à partir de là, c'est bien un oiseau. Est-ce qu'il y a des espèces en voie de disparition ? Alors oui, il y a des espèces qui sont en voie de disparition. C'est souvent des espèces qui sont spécialisées dans une nourriture particulière, un habitat particulier. S'il y a un bouleversement dans leur environnement, dans leur habitat, cette espèce-là, elle va être très vite bouleversée elle aussi. Et à partir de là, il faut mettre en place des actions de conservation pour essayer de les protéger. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Est-ce que tous les nids se ressemblent ? Alors non, tous les nids ne se ressemblent pas. Il va y avoir différents types de nids selon les oiseaux. Ça peut être la forme qui est totalement différente, mais aussi la composition du nid. Soit il y a des herbes, soit il y a de la terre. Ça peut être des nids qui se retrouvent à même le sol, des nids qui peuvent être dans les arbres, voire même dans la roche, ce qu'on appelle des nids dans des cavités, dans des trous de roche, où certaines espèces vont profiter de ces creux pour pouvoir nicher. Et il y a même des espèces qui ne font pas de nids, autrement dit, qui déposent les oeufs directement sur le support, sur la zone où ils nichent. Par exemple, un rocher, il va pouvoir y avoir des oeufs posés directement sur ce rocher. Faire le petit journaliste aujourd'hui, ça m'a fait gagner un peu plus confiance en moi. J'ai bien aimé le jeu où on devait poser des questions. J'ai aimé faire les jeux et poser les questions. J'ai aimé me mettre dans la peau d'un journaliste. J'ai aimé poser des questions à un scientifique. J'ai appris que tous les nids sont différents. On a appris qu'est-ce que c'était que le métier d'ornithologue. Retrouvez-nous sur Internet. Curio-Sciences, le petit ouvrage de la curiosité.